Comment inventer les nombres négatifs ? Regardons cette soustraction. 4 moins 6 est impossible. En effet, si j'utilise la première définition de la soustraction que nous avons vue, 4 moins 6, c'est le nombre qui, additionné à 6, donne 4. Or, si je teste par exemple 6 plus 0, je trouve 6, qui n'est pas égal à 4. 6 plus 1, je trouve 7, qui n'est pas égal à 4. 6 plus 2, je trouve 8, qui n'est pas égal à 4. 6 plus 3, je trouve 9, qui n'est pas égal à 4, etc. Car si je fais 6 plus 1 en nombre, je trouve toujours un résultat qui sera plus grand que 6. Et s'il est plus grand que 6, il ne peut pas être égal à 4. Donc, cette soustraction, 4 moins 6, c'est impossible. Vous le savez depuis longtemps. Si je prends un exemple concret avec des bonbons, j'ai 4 bonbons auxquels je veux en enlever 6. Mais j'en ai 1, 2, 3, 4. Je suis bloqué, il y a manque 2. Alors, cette soustraction est-elle impossible ? Dans la vie de tous les jours, apparemment, oui. Avec des bonbons. Mais en mathématiques, on va se débrouiller avec la deuxième méthode que nous avons vue pour soustraire des nombres. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Je pars de 4 et j'enlève 6 unités. 1, 2, 3, 4. Et avant 0, il n'y a pas de nombre. Je suis bloqué. Mais quand cela ne tienne, je n'ai qu'à les inventer. Comment je vais les inventer ? Je prends l'unité ici et je la rapporte à gauche. Je mets une unité avant 0 et encore une unité avant 0 et encore une unité avant 0, etc. Donc, je peux calculer, je peux enlever 6 unités. Je pars de 4, moins une unité, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 unités. Voilà, j'ai ma solution. Le nombre existe. Je n'ai plus qu'à lui trouver un nouveau nombre. Alors, le nom que les mathématiciens ont donné à ces nombres, ce sont des nombres négatifs avec un signe moins devant. Donc, je compte vers la gauche, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Pourquoi moins ? Parce qu'ils sont créés à partir de la soustraction. Nous y reviendrons un peu plus tard. Donc, le résultat de la soustraction 4, moins 6, est égal à moins 2. On dit que moins 2 est un nombre négatif. Si je reviens à ma première écriture, 4, moins 6, je noterai moins 2 avec un signe moins. À la place de 4, moins 6 ici, je peux écrire moins 2. On aura donc 6 plus moins 2 égale 4. Mais là, nous sommes en avance. Nous sommes même beaucoup en avance, car c'est la leçon suivante. Mais dès la création des nombres négatifs, puisqu'ils sont liés à la soustraction, ils sont donc directement liés à l'addition, et on obtient directement des formules sur lesquelles nous nous entraînerons plus tard. Dans cette leçon, nous nous concentrerons seulement sur qu'est-ce que c'est qu'un nombre négatif, et non pas comment je calcule avec un nombre négatif. Alors, tu vas mettre en pause pour pouvoir réfléchir. Dès que tu as trouvé la solution, tu regardes la vidéo. Tu as trois questions rapides à faire. Oui, 3 moins 5, c'est bien égal à moins 2. Je pars de 3, j'enlève 5 unités, et je trouve moins 2. Moins 2 est un nombre négatif. Question suivante. Mais en pause. 0 moins 2 est bien égal à lui aussi à moins 2. Je pars de 0, j'enlève 2 unités, et j'arrive bien à moins 2. Question suivante. Mais en pause. 2 moins 7 est égal à moins 5. Je pars de 2 et j'enlève cette unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'arrive à moins 5. Voilà, c'est fini. Tu n'as plus qu'à regarder la vidéo suivante pour faire le point, le résumé, en quelques secondes, de tout ce que l'on vient de créer. On va essayer de créer 1, 2, 3, 5, 7, 6, 7, 6, 8, 11, 9, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 11, 10. – Sous-titrage FR 2021